Yo les potes, c'est VMH BOS Aujourd'hui on sera tous sur une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch Et si vous connaissez pas Dofus Touch Et puis vous allez les découvrir dès aujourd'hui Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus comme j'ai dit Puis euh... On va se créer un autre personnage Un Osamodas L'Osamodas c'est quoi? C'est un démon C'est une classe d'évocateur C'est une classe d'évocateur Il utilise des évocations pour combattre tout à rester en distance En gros l'Osamodas c'est un démon Tu as la capacité d'invoquer Des Tofus, des koalas, des bouffetous Euh... Dragon, en tout cas il peut invoquer des choses Comme vous voyez il y a plusieurs personnages Comme le Fekka Qui est ici Il y a l'Ekeflip Qui joue avec la chance Le Fekka qui joue avec des glyphes On a Lyop Qui est fait quand même des bons dégâts On a aussi Le Sacrier Qui joue beaucoup au corps à corps Et qui fait très mal On a le Kra Qui est un archer Le Steamer Qui joue avec des tourelles Qui comme l'Osamodas va invoquer des choses Sauf que lui il invoque des tourelles Qui bougent pas Puis qui se font des dégâts à toi-même Puis aux adversaires Le Zobal C'est comme un peu le Fekka Le Fekka puis l'Osamodas Sauf que le Zobal Lui ça va être avec des masques Il va se mettre un masque Et le masque va y accorder des pouvoirs Le Roublard C'est un voleur Qui joue avec des bombes et des pistolets Le Sadida C'est aussi un autre invocateur Qui honnêtement j'ai déjà joué Qui est pas génial Le Xellor Il joue avec le temps Mais il est pas très puissant L'Inutroph Je l'ai jamais essayé Fait que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait Donc c'est ça Le SRAM qui est un voleur Comme le Roublard On a l'Igniripsa Qui est un soigneur démon lui aussi Et on a Le Pandawa Le Pandawa c'est quoi ? C'est un panda C'est un panda qui Qui va aller avec l'effet Sou Pour relancer ses attaques Plus puissantes que la normale Comme le Sacréa Sauf que le Sacréa a besoin d'utiliser l'état Sou Donc on va créer notre Samodas On va y mettre ça La peau on touche pas Les bandelettes On va les mettre blanches Ces cheveux on les touche pas Ça c'est ça On va les mettre Comme ça Ces vêtements On va les mettre Bon Le nom Le nom Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Place VMHVF Ça marche pas J'ai déjà essayé Mettons O O O Ça O Ça marche plus Et Non O Ça Il De Non Qu'est-ce 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 qu'il est disponible ? Avec les BIMBUD Qu'est-ce qu'il y a ? 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 L'ANIREL Félaxis On va plus félaxis Bon Présentement Comme attaque de base On a Griffe cinglante Qui fait des dégâts hauts Puis qui augmente les dégâts des invocations sur la cible On a l'invocation du TOFU Qui invoque un TOFU Qui inflige des dégâts R Qui va de l'agilité de ses adversaires Et déplacement félin Qui augmente les PM En d'autres mots Les points de déplacement Les points de mouvement Des invocations Ou des alliés On ne fera pas les quêtes La quête début Pourquoi ? Parce qu'on va directement aller expir Pour commencer bien direct Sauf que DOFUS Touch Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça Mais moi sérieusement J'espère que vous allez aimer ça Parce que DOFUS C'est franchement Un de mes jeux préférés Et J'espère que ça va vous plaire On va récupérer ça On va augmenter les niveaux On va augmenter nos dégâts Pour augmenter les dégâts Du TOFUS Voilà On va faire un premier combat Peut-être pas contre trop d'adversaires Voilà Comme je dis tout seul On va aller l'attaquer Et voilà Le combat commence On peut aussi changer la position Comme ça En cliquant sur les ondes rouges Donc là Il y a une personne Qui a rejoint Qui est niveau 44 Putain T'es sérieux Voilà Ça servait à quoi ça ? Sérieux là ? T'es vraiment obligé de m'aider à faire le combo ? Bon Bon On va faire un autre combat Ce coup-ci Tout seul Comme ça On peut évoquer notre évocation de TOFI Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il fait Voilà Voilà Comme vous avez remarqué On a Trois points de déplacement Et six points d'attaque Les points de mouvement Et de déplacement Qui est un peu pareil Ça sert à bouger Les points d'attaque Eux ils servent à attaquer Comme ça Griffe cinglante utilise trois points d'attaque Sauf que là on a perdu un point d'attaque Parce que le bouton Le bouton On va utiliser une capacité sur nous Qui nous fait perdre des points Soit d'attaque Soit de mouvement Je sais que j'explique beaucoup Que je parle beaucoup Mais je vais être sûr que vous comprenez bien Donc sérieusement C'est pas le jeu le plus facile Mais j'espère vraiment que le sérieux va vous plaire Et l'objectif de Dofus C'est de récupérer Les Voyons Les Dofus Comme le nom l'indique Les Dofus c'est quoi ? C'est comme d'œufs De cristal en forme d'œufs Qui sont fait voler Et le but des amateurs C'est de les récupérer Comment on fait pour les récupérer ? En faisant des quêtes Sûrement Parce que j'ai d'autres comptes Sauf que sur ces comptes Je n'ai absolument aucun Dofus Et j'ignore comment récupérer les Dofus Donc après avoir fait la vidéo Je vais aller voir Pour savoir un peu comment On fait pour avoir des Dofus Et là on vient d'augmenter de niveau Donc on a gagné une nouvelle attaque Cirrus Spectral Qui fait des dégâts de feu Et qui volent des PV À l'adversaire Donc on va augmenter Griffe cinglante Et on va casser du Dofus Et Je vous laisse choisir dans les commentaires Je vous laisse choisir dans les commentaires Donc on va Augmenter aucune capacité à partir de maintenant Je vais vous laisser choisir dans les commentaires Quelle capacité on augmente Déplacement félin Griffe spectrale Griffe cinglante Ou évocation de Tofu Je vous laisse choisir dans les commentaires Je ne vais pas vous forcer Mais honnêtement moi je choisirais Griffe cinglante Et évocation de Tofu Mais je voulais choisir Donc là Vu qu'on a sauté le tutoriel On a gagné l'équipement L'équipement de bord Ce qui veut dire L'anneau du débutant Qui rajoute une vitalité Une destinative L'initiative je ne sais pas c'est quoi La vitalité c'est les points de vie On a une cape qui nous rajoute Pareil On a des bottes Qui nous rajoutent encore la même chose L'épée L'épée du débutant Qui est généralement L'arme La chose que vous allez avoir le plus longtemps équipée sur vous On a le bouclier qui rajoute De la résistance neutre en JCJ On a un amulet qui rajoute de la VTT et d'initiative Comme tous les autres On a la sauté Pareil Ici on a un chapeau Que je n'utiliserai pas Pourquoi ? Parce que j'ai moche Et parce que je pense qu'on peut le vendre Non on ne peut pas Donc après la VIEW Je vais jouer en ORCAM Et je vais essayer d'avoir Du meilleur équipement Et Pour pouvoir mieux commencer la prochaine partie Comme vous voyez Gris Spectra elle est quand même Une capacité qui fait beaucoup de dégâts Parce qu'en un seul tour J'ai réussi à le tuer A tuer le Le bouton Et je vais essayer de faire le moins De coupures possibles dans DOFUS Pourquoi ? Pas parce que j'ai la flemme Mais parce que je veux que vous voyez le plus D'actions du jeu Et aussi Parce que je ne suis pas géniale en montage Désolée si vous ententez des bruits derrière moi C'est soit mon chien soit le vent Parce que présentement Il ne fait pas très beau Il vente comme pas possible dehors Il fait très froid Et c'est sérieux Je ne sais pas si vous entendez Mais si vous entendez on dirait que c'est des chiens qui pleurent Mais à côté de moi j'ai aussi un chien Qui pleure Pourquoi je ne sais pas ? Un millier Un millier Pourquoi tu pleures ? Voilà là j'y ai parlé Elle pleure plus Elle est venue à côté de moi Là on vient de gagner la première partie de la clé du donjon d'Incarnable Ça sert à quoi ? La clé d'Incarnable Donjon d'Incarnable On en a des jeunes sur nous De base Ça sert à entrer dans le donjon d'Incarnable Le donjon d'Incarnable c'est quoi ? C'est un donjon Très haut niveau Il faut être niveau 40 minimum Pour le faire Et c'est quand même compliqué Donc je l'ai déjà fait avec un autre profil Avec moins de niveau Je suis passé de niveau 5 à 17 Pour vous montrer comment on gagne beaucoup d'XP Et que c'est difficile Je suis mort 3 fois dans tout le donjon Et il y avait 4 salles La seule fois où je suis pas mort C'est la seule salle où il n'y a pas de combat C'est la première salle Il y a un gars qui demande la clé machin machin Donc on va faire le combat Puis on va probablement Aller XP un peu dans une autre zone Et je pense qu'on va faire dans la vidéo là Parce que... Et si vous voulez jouer avec moi Je suis sur la serveur Oshimo Il va être marqué dans la description Dans la description il va aussi avoir Un lien vers Instant Gaming Pour un concours Et aussi un autre lien Vers... Un serveur Discord Discord vous savez pas c'est quoi C'est un serveur C'est une application qui nous permet de parler En vocal et en message Pour parler Fait que je vais mettre ça dans les commentaires Ah oui ! Dans les commentaires dans la description Et je vais aussi C'est ça mettre un lien vers Instant Gaming Et le nom de mon serveur Pour que vous puissiez jouer avec moi si vous voulez J'ai plusieurs profils J'ai celui là En tout cas j'ai plein d'autres profils Puis euh... Ils sont pas tous très forts Mais si vous voulez jouer avec moi Ou XP Ou même juste parler Vous savez quoi faire Je vous l'ai dit Donc après ce combat On va voir on va être niveau combien Notre objectif Ça va être à peu près De finir la vidéo au niveau Je sais pas On est combien au niveau On est niveau 4 On va essayer de Vouloir finir la vidéo au moins niveau 6 Ça va peut-être être un peu plus Ça va peut-être être un peu plus Ça va peut-être être un peu long Mais bon Peut-être plus long 5 Fait que quand on va être niveau 5 Je suis désolé de jamais On va finir la vidéo Il résiste à quoi la vidéo déjà Rien pas Donc je sais pas si vous avez remarqué Mais je ne fais pas beaucoup de dégâts C'est normal Parce que le Samodas Ses invocations Son Son attaque primaire Donc Son attaque principale Ça ne va pas être De Ça ne va pas être De D'attaquer lui Lui ça suit son but Le Samodas Ça va plutôt être de laisser Ses invocations faire tout le boulot C'est un peu méchant Mais bon Et voilà Je suis désolé les jambes On est déjà niveau 5 Donc Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous abonner Cliquez sur le lien Discord Cliquez sur le lien Stand Gaming Pour peut-être gagner le jeu De votre choix Ciao